Gérard Dubois, corps décalé Le trait est partout dans les images. Il ne se contente pas de tracer les contours des personnages, des objets ou la ligne d'horizon. C'est lui qui trame la peau des enfants, tisse les portes et les fenêtres, dessine l'écorce des arbres. Le trait est la matière. Il peut se former de crayons, d'encre comme de peinture, noir, blanc ou tout en couleurs. Cadrillé type canevas, par touche style petit point, haché mode rideau plissé et par courbes épaisses façon nuage. À vrai dire, le trait est bien plus souple qu'il n'y paraît, adaptable à souhait pour former l'image la plus juste. Le style est figuratif. Dans les dessins comme dans les histoires, les corps jouent le premier rôle. Ils campent au premier plan, au centre le plus souvent. D'ailleurs, il n'y a presque rien d'autre sur la feuille. Pas ou peu de décors, pas de perspectives, ni d'arrière-plan. Les corps forment à eux seuls la narration, assistée de quelques objets. Une chaise, un lit, une balançoire, une corde à sauter. Dos bien droits, sagement campés sur leurs deux pieds, gestuellement figés. La composition de l'image donne l'illusion que les personnages sont carrément faits de collages. Et pourtant, cela n'empêche pas qu'ils soient visiblement en mouvement. Renversées, imbriquées, tourneboulées, envolées. Mais le mouvement est aussi invisible. Il se fait dans la pensée de celle et celui qui regardent. Images coupées, décalées, situations rangées, dérangées, dérangeantes. La compréhension se fait comme à contretemps, provoquant de véritables dérapages contrôlés ou plutôt incontrôlés. Le vocabulaire graphique évoque le temps passé du gris. Des couleurs éteintes, des fonds crèmes, un serre-tête, des souliers vernis, des godillots, induisent une enfance intemporelle, mais pas sage pour autant. Étrangeté, poésie, subtilité, trois mots qui habitent ce monde de corps décalé. Il ne tient qu'à vous de l'explorer ? Sous-titrage Société Radio-Canada